Bonjour, je m'appelle Yvonne Gambeau-Saint-Ange, mon enfance, mon Dieu, je vais dire le bonheur, l'insouciance et la protection, protection familiale, l'aisance et je dirais le manque d'informations peut-être sur l'histoire d'un autre pays, très longtemps, ça a été mon cas. J'ai découvert très tard l'histoire d'un autre pays, de la Guadeloupe, de la Martinique et ça a été un déclic, je dois cette découverte en fait à mon époux parce que notre éducation à l'époque, notre éducation, même les études primaires et secondaires ne nous éclairaient pas sur ce passé et j'ai été très touchée, très émue quand j'ai appris la vérité sur l'histoire de notre île et je me suis donnée comme un devoir, ça a été pour moi un devoir d'étudier les auteurs de nos régions. Je suis professeure de lettres classiques à la retraite maintenant bien entendu, j'ai enseigné d'abord en lycée puis à la faculté des lettres, je suis spécialiste des langues anciennes au départ mais après je me suis intéressée sous le tard à la littérature antillaise et j'ai proposé donc il y a quelques années maintenant déjà, en 2011, Fleur du Gaillac qui propose l'analyse de l'œuvre de douze poètes voidoupéens du 20ème siècle. Je me suis appliquée à analyser l'œuvre entière, chaque chapitre est un profil en fait de l'œuvre de l'auteur accompagné d'un choix de textes, des textes que j'ai choisis sous le seul simple critère de la beauté et de l'émotion suscitées par le texte. J'aimerais que les jeunes se fortifient à la lecture d'œuvres qui viennent de personnes qui sont de même origine, qui ont porté la même souffrance, qui ont porté la même idée, des personnes dans lesquelles ils pourront se reconnaître mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada